Génération actuelle et génération d'antan. La valeur éducationnelle est en décadence. On dirait le jour et la nuit. Je vois un enfant aujourd'hui qui a le BPC et n'arrive pas à causer français comme celui qui a eu un CEP d'avant. Donc le niveau est tellement bas aujourd'hui au point où un enfant de la terminale peut-être n'arrive pas à comprendre une dictée faite par un parent qui a eu son BPC il y a 20 ans. L'éducation, clé du développement d'une société, se retrouve donc confrontée à une double crise de croissance et de transformation qui résulte de plusieurs facteurs à la fois endogènes et exogènes. Avec la promotion collective, ça fait en sorte qu'on n'arrive plus à puiser vraiment le fond sur l'élève. Et avec la partie de l'APC, comme moi j'ai toujours décrié, parce qu'avec l'APC on ne connaît vraiment pas le niveau de l'élève. L'enfant est vraiment boosté sur les crues que lui-même ne connaît pas. La responsabilité de chaque maillon de la chaîne éducative est établie. Lorsqu'il n'est pas à l'école et que le parent n'est pas là, l'enfant se couvre où ? Quand l'enfant finit le cours à midi, il va où ? Est-ce qu'il rentre effectivement à la maison ? Est-ce qu'il reste effectivement à la maison ? Là c'est vraiment le rôle du parent. Il faut dire que le sang piternel, conflit intergénérationnel, influe sur plusieurs domaines et fait craindre une avancée vers la dérive. Merci.